Wesh l'erreur, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vlog d'un chômeur, partie 4, nouvelle semaine. On est lundi 1er mai, il est 13h, je viens de me réveiller. Deux choses importantes aujourd'hui, du coup c'est le début de mon défi de faire 1000€ avec TikTok en un mois, en espérant que ça puisse fonctionner ou que moi je puisse récupérer 500-600€. Après il y a plein d'autres vidéos, il y a plein d'autres concepts, il y a plein de trucs que j'ai noté les gars. Hier j'ai fait un live TikTok où du coup j'ai demandé un peu aux gens leurs idées. Voilà, il y a à peu près 30-40 idées, sachant qu'il y a des concepts que je peux faire 2-3 fois, ça va le faire largement. Donc je suis plutôt content. Deuxième chose importante, c'est que je pars de chez moi aujourd'hui à 17h, je vais à Paris, et normalement je rentre mardi soir. On m'a invité sur un clip et je suis figurant normalement. Donc si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Le clip, je ne vais pas en parler parce que je ne sais pas du tout si j'ai le droit, je pense que je n'ai pas le droit. Je peux juste dire à la rigueur l'artiste, c'est un clip de Malo du coup, donc c'est plutôt cool, c'est un rappeur que je ne connais pas trop mais que j'aime bien, j'apprécie quand même de loin tu vois. Et en fait je ne sais pas du tout comment j'ai eu ce genre d'opportunité, il y a moyen que j'ai eu ça grâce à YouTube les gars. En espérant que les trucs comme ça, ça va plus durer dans le temps, ça va m'aider. Pour ce qui est de la rémunération, je n'habite pas sur Paris, j'habite à Caen-les-Roeufs, ça veut dire que du coup j'ai 40€ minimum de train à aller-retour. Et ils m'ont dit que par tête, ils ne pouvaient poser que 80€, donc en gros ce qui se passe c'est que je vais avoir 40€ là-bas, et du coup mes billets de train remboursés, donc ça fait plaisir en vrai. Je pense que ça peut être un bon truc à faire, surtout si je passe sur Panam, je peux essayer de faire une ou deux vidéos dans des shops H&M ou quoi, tu vois, ça peut être cool. J'ai aussi pas mal de trucs à faire, avant de partir à 17h, il faut que j'envoie les rushs au monteur, il faut que je tourne des vidéos pour un peu prendre de l'avance du coup. Il faut que je charge certains trucs, et j'hésite à prendre ma caméra pour filmer un peu là-bas, mais le truc c'est que sur place je ne pense pas avoir le droit de filmer, je ne vais pas filmer, c'est normal. Mais peut-être après filmer vite fait, parce qu'après je vais voir mon frérot, le frérot qui fait Adaptive avec moi, pour qu'on parle un peu de tout ça, de tout et rien, donc il faut voir. Je vais peut-être prendre la caméra, mais je vais peut-être pas l'utiliser les refs, il ne faudra pas m'en vouloir, en tout cas moi je vais tout faire pour l'utiliser. Mais moi je suis trop content de faire ce genre d'expérience, comme j'ai dit c'est peut-être grâce à vous les refs. Le dernier vlog d'un chômeur il a grave bien pris, ça fait pas mal de vues, les vidéos ci d'avant, donc je vous remercie pour tout ce qui est en train de se créer, ça fait vraiment plaisir les frères. Moi je vais arrêter de me branler, j'ai à peu près 20-30 annonces à poster sur Vinted, je pense que c'est bien, ça serait bien que je les poste bientôt, ou genre quand je suis dans le train, si j'ai un peu de connexion, même si je sais que j'ai pas trop de connexion. C'est une introduction de ma foi un peu mitigée, mais je pense que c'est ça aussi le concept de vlog d'un chômeur, c'est d'être transparent avec vous sur ce que je fais, sur un peu tout comment je suis, etc. Donc c'est vraiment le début de la semaine là les refs, j'ai un peu la tête dans le cul, je me suis levé il y a pas longtemps, comme je vous ai dit j'ai fait une énorme insomnie hier, je sais pas pourquoi, je me suis endormi assez tard, il y avait des oiseaux qui chantaient, c'était horrible. Ce qu'on va faire aussi pour mon associé, j'ai un petit cadeau, le frérot il sait que j'ai un maillot du Brésil et il l'adore de fou, il le kiffe, et il m'a dit ouais pourquoi tu le mets pas t'es un fou, parce que moi en fait il est trop petit, il est trop grand pour moi les frères, donc je vais lui donner, ça va lui faire plaisir. Là frérot tu te dis mais il y a un truc qui va pas, c'est bizarre, il est encore chez lui, on est toujours le 1er mai, il est 20h40, et en fait j'avais en train à 17h, elle m'a envoyé un message pour me dire en mode ouais bon ça sert à rien que tu viennes, le tournage il va durer longtemps, et le truc c'est que j'habite pas sur Paris, donc pour trouver un logement c'était faisable pour une journée de plus, mais c'était complexe en vrai, donc moi quand elle m'a dit ça, c'était une heure avant mon train, j'ai pas trop cherché à comprendre, j'ai cash annulé le billet de train, donc au final je suis pas à Panam, je suis toujours chez moi, mais le clip va vraiment avoir lieu, donc j'ai quand même un peu la rage en vrai, c'est tout qu'on m'a prévu plus tard, en mode c'est un projet que j'aurais bien aimé faire, parce qu'en plus la fille elle est suivie par certains mecs de Camino, ça veut dire que c'était vraiment un projet qui pouvait peut-être m'ouvrir des portes, en tout cas me ramener des connaissances à gauche à droite qui sont cool tu vois, j'ai essayé de faire le mec cool et de rester en bon terme avec elle, en mode je lui ai dit gentiment tu vois si en mode t'as d'autres projets comme ça ou quoi tu m'appelles, moi je viens, c'est vraiment un truc qui m'intéresse en vrai de faire ce genre de truc, je pars du principe pour en mode le moment où je suis il est crucial, et si je commence à me fermer des opportunités et des portes, bah ça va être débile tu vois, totalement débile frérot, vu que je suis resté à compte du coup on va être productif, ce que je je vais faire c'est que je vais poster, là les annonces Vinted en tout cas, toutes les photos que j'avais pris du coup sur tout ce que j'ai reçu du fournisseur, du coup bah j'ai pris les photos, je vais poster ça maintenant, et voilà, il n'y a plus que ça à faire, de toute façon ça n'a rien de se voir fondre, c'est un plan, j'aurais pu faire semblant de ne pas tourner à ce que j'ai tourné ce matin et vous montrer que ça en fait, que commencer maintenant à dire ouais salut les gars, j'ai pas trop fait grand chose aujourd'hui ou quoi, mais c'est pas l'objectif, c'est d'être vrai et cru tu vois, c'est un peu ça la vie frère, si je te montre que les bons moments et les moments où je réussis, vlog d'un chômeur, ça sert pas vraiment à grand chose tu vois, c' c'est pas la vraie vie, en parlant de ça, j'ai changé l'objectif pour cette prise de vue, je l'ai foutu derrière mon bureau et je trouve que c'est bien, il y a un effet flou, après bon je suis un peu trop près je trouve, faudrait que je me recule encore un peu plus mais c'est compliqué, mais en tout cas d'ailleurs ça fait un flou, et là je me suis fait un panier les gars, je vais vous montrer ça après, on va regarder ça ensemble, pour que je me mette à streamer sur TikTok, en mode streamer avec ma caméra, la caméra que tu vois là, donc ça rentre vraiment bien, j'ai acheté plein de petits trucs, j'ai te montré le panier général pour comprendre un peu ce que j'ai fait, mais au final j'en ai à voir à peu près pour 200, 250 euros je pense, pour avoir un bon setup, un truc qui est un peu qui vaut vraiment le coup tu vois, donc voilà les refs, on va manger ensemble aussi, je vais cuisiner, je vais vous montrer ce que je vais faire, mais je vais faire un petit plat de merde tu vois, genre des pâtes carbos, waouh le truc de baiser, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont kiffé le format 19 minutes de la semaine dernière, je pense que je vais refaire ça, et filmer peut-être des trucs en mode qui sortent un peu du cadre des vêtements, mais comme ça au moins il y a beaucoup de minutes, moi j'aime bien les vidéos qui font beaucoup de temps, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, au pire les gars regardez ce que vous voulez, quand vous vous coupez quand vous voulez, c'est pas trop grave, sur ce les refs, on garde la tête haute, mais en vrai de vrai bah, je vais pas mentir, je suis saoulé, hon honnêtement je suis saoulé, mais c'est la vie, je vais pas chialer comme ça pendant 20 ans, faut se relever, des opportunités comme ça normalement je vais en avoir d'autres, donc plus qu'à faire du bon contenu, continuer d'être créatif, continuer d'être constant dans ce qu'on fait, et normalement ça va payer les frères, ok les refs, on est mardi 2 mai, je me suis mis du débacle d'hier, du scam un peu que j'ai pris, et j'ai fait des trucs, j'ai fait des petits trucs, mais c'est plus des achats pour l'avenir, pour augmenter la qualité des vidéos, pour faire des streams, oui oui des streams, plus des streams TikTok dans un premier temps, et bah si dans un an, deux ans ça fonctionne bien, pourquoi pas aller sur Twitch, il y a largement le temps, je vais vous montrer tout ça, il y a pas mal d'achats Vinted aussi, j'ai vendu un peu de trucs sur Vinted du coup, parce que bah, hier j'ai fait plein d'annonces, j'ai posté plein d'annonces hier soir à 23h, et j'ai vendu deux trucs, mais il y a des choses que j'avais vendues bien avant, que je vais envoyer en même temps, comme ça, hop, tout par maintenant, et il y a un temps de foudreur les gars, il fait genre 17 degrés, il y a grand soleil, ça donne envie de sortir, donc je pense que je vais sortir vers 14h, 15h, mais l'objectif ça va être soit de retaffer en rentrant ce soir, donc je pense que c'est ce qui va se passer, mais sinon de mettre les bouchées doubles maintenant, pour tout vous présenter, pour tout faire, et on va faire ça bien, il faut aussi que je fasse des vidéos TikTok, parce que du coup, j'ai l'objectif des 1000€ dans le mois, même si c'est complexe, on va tout donner pour réussir, premier achat que je vais te montrer, et franchement, celui-là, c'est peut-être mon achat préféré, c'est un pull noir et blanc crounec, il est juste magnifique, frère, je l'ai acheté que 10€, donc je suis ultra content, je trouve que 10€, c'est pas sa vraie valeur, même s'il n'y a pas de marque, il a tous les codes de quelque chose de tendance en ce moment, tu vois, les pulls comme ça, c'est grave à la mode, si je l'ai chez moi et j'ai envie de le revendre, tu pourrais le revendre plus de 10 balles, ça, c'est sûr et certain, frère, mais dans un premier temps, je le mets vraiment pour moi, pour pouvoir le porter, parce que je le trouve très très beau, après, j'avoue, on est dans une période où c'est un peu moins propice à porter ce genre de sap, tout simplement parce qu'il va commencer à faire beau, et les matières comme ça, ça peut vite gratter, être désagréable, en deuxième, j'ai pris un pantaloni stone island beige, alors celui-là, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été vendu, c'est un pantalon stone où, en fait, tu peux mettre, je vais te montrer une photo, l'étiquette derrière du truc stone, je ne comprends pas, il ne montre pas clairement les étiquettes, mais pour moi, ça a tout dans les jits, et si ça ne va pas, de toute façon, je vais lui renvoyer, de toute façon, je compte à cette évaluation, les 7 et 5 étoiles, donc je le sens plutôt bien, ça a un pantalon basique stone island, un chino, mais si tu fais un patch derrière, ça peut te revendre 70, 80, je pense, sans pression, après, je n'ai pas la certitude qu'il soit vrai, donc j'ai acheté 15 euros, ça fait 19,99 avec les frais de port, frérot, mais pour moi, c'est legit, il n'y a pas de problème là-dessus, normalement, je ne m'en fais pas trop, ensuite, on enchaîne sur un jogging d'arsenal vintage que j'ai acheté, alors ça, c'est peut-être un achat que je regrette, mais ce n'est pas le truc le plus intelligent que j'ai fait dans ma vie, mais tu sais, c'est les pantalons, les jogging qui coupent très très bien, comme les OG, j'ai acheté 6 balles je peux le revendre, je pense, 20, 30 balles, 25 balles à la rigueur, vraiment au maximum, donc ce n'est pas l'achat le plus rentable, mais je ne sais pas, je le trouvais beau, je n'avais pas envie de laisser passer ça, tu vois. En troisième, comme passe-muraille, frère, on passe sur un pull Lacoste que j'ai acheté seulement 10 balles, alors lui, il est très très beau, et je ne comprends pas trop pourquoi il n'a pas été acheté avant, parce que, bon, certes, on va dans une période, comme j'ai dit avant, où ça va moins être portable, mais franchement, là, tranquille, 10 euros, je pense qu'il peut se revendre 30 euros sans pression, il est très beau, il est beige avec des motifs dessus, frérot, il est vraiment beau, tu ne peux pas me dire qu'il n'est pas beau. C'est vraiment un truc de logistique, en mode, tu achètes ça 10 balles, tu sais que, vas-y, un pull Lacoste, tu peux en vendre 25, 30 euros, voire plus facilement, c'est le BABA, frère. Après, j'ai acheté une veste Adidas un peu vintage, genre London, elle est incroyable, les gars, elle était seulement à 9,99€, je la trouve très très belle, déjà, la coupe de la veste qui resserre un peu en bas à la taille, elle est très très belle, la broderie en bas à droite, la broderie en bas à gauche, le I Love London détourné avec le logo d'Adidas, je la trouve vraiment vraiment belle, j'ai un petit coup de cœur. En plus, pour l'été, le blond et le rouge, ça va passer nickel. Franchement, j'ai fait des bons achats, des trucs en mode, je sais que, tu vois, si ça ne me plaît pas, je pourrais revendre, mais il y a plus cet aspect en mode, vraiment, ça me plaît, vraiment, ce truc me plaît, donc ça fait plaisir. Il faut bientôt que je tourne la vidéo, mes achats d'avril, et du coup, ça en fera partie, parce que j'ai acheté ça le 25, 26 avril, quoi. Est-ce que c'est rentable ou pas ? Est-ce que c'est beau ? On va voir ça ensemble. Après, on enchaîne sur une Air Max 90 que j'ai acheté seulement à 25 euros. Celle-là, je ne sais pas, dans un premier temps, je l'ai acheté genre pas pour moi, mais cette paire, je l'aime trop, c'est sûr, je vais la garder, elle est à ma size. Il ne faut pas m'en vouloir, elle est plutôt en état bien, sans être fou non plus, on voit qu'il y a des défauts à gauche, à droite. De toute façon, en général, les paires blanches, ça reste rarement blanche, donc je ne vais pas lui en vouloir, l'avoir un peu usé. Le prix, il est grave intéressant, sachant que ça coûte 140, je crois, une 99. Pas mal, vraiment pas mal, je suis content. Ensuite, les refs, on enchaîne sur un maillot de Chelsea que j'ai acheté seulement à 8 euros. Tu te dis, le maillot, il est bien, il n'est pas incroyable, il est beau, quoi. Mais hop, Diego Costa, le roi des enflures, le roi des enfoirés. Ce mec-là, c'est vraiment une ordure dans tous les sens du terme, donc je pense que ça peut être rentable de l'acheter. En plus, ce flocage-là de première ligue, je ne sais pas, il me fait un truc. Il me fait un petit pincement au cœur, je vais kiff de fou. Bah, on ne va pas se mentir, Diego Costa, c'est un enfoiré, mais ça fait vendre. Ça veut dire, je pense que je peux revendre ça à 30 euros facilement. Après, le maillot, il me plaît. En général, en maillot, je mets plus du S. Là, c'est du M, donc ça va être complexe, honnêtement. Mais, t'as vu, le maillot, il est d'art. J'étais obligé de l'acheter. J'aime bien quand il y a des petits flocages derrière cachés, genre tu te dis, ah, l'annonce, elle est bien, elle est bien. Hop, il y a un flocage derrière, ça donne encore plus de charme, c'est cool. Après, j'ai acheté un crewneck Arte à 33 euros. Alors ça, je l'ai acheté de manière un peu expérimentale, tu vois. J'ai jamais trop revendu d'Arte, mais je sais que ça s'est toujours bien revendu ce que j'ai acheté. Genre, j'ai vendu des pantalons toujours à 55, 60 euros sans trop de problème. Je l'ai acheté 33. L'objectif, ça va être de le mettre à 70, 80, voir si ça repart. Si ça ne repart pas, c'est pas grave. Je peux peut-être le garder pour moi, ça se trouve. Il va être beau, mais en tout cas, c'est des tons qui se prêtent un peu à l'été, tu vois, avec la couleur beige et tout. Là, il faut savoir que Vinted, je l'utilise vraiment moins comme un aspect de resell parce que je suis plus sur TikTok, sur YouTube, sur ma marque de vêtements aussi. Donc, j'y pense un peu moins, mais franchement, Vinted, même en tant que mec qui veut juste acheter des sables pour lui, c'est vraiment trop bien. J'ai trop de chance d'avoir Vinted, d'avoir un bon fil d'actualité, c'est trop, trop bien. Donc voilà, pas besoin de plus m'étaler sur ce pull-là. Arte, c'est une marque belge, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas. Et franchement, la Belgique, ils avaient Angèle, ils avaient Damso, maintenant, ils ont aussi Arte. C'est vraiment dans le patrimoine pour moi. Après, on enchaîne sur une veste vintage du PSG. Alors, celle-là, je la kiffe pour deux raisons. Parce qu'il y a l'ancien logo et elle est vraiment, vraiment vintage et parce qu'elle peut se resserrer en bas. Mais le problème, j'ai l'impression que c'est vraiment un imperméable. Ça va être fin de fin, donc je ne sais pas si j'ai fait l'achat le plus rentable. En tout ça, ça doit me revenir à 12, 13 euros. Je ne suis pas sûr que ce soit mon achat le plus rentable, les gars, mais au moins, j'aurais testé. On ne va pas m'en vouloir. Ok, maintenant, on va passer aux choses que j'ai vendues parce que j'ai vendu peu de choses, mais j'ai vendu des choses intéressantes, je trouve. Dans un premier temps, j'ai vendu la Jordan 1 bleu et noir qui est derrière moi. Je vais te la chercher. Je te parle de celle-là, frérot. Je l'ai vendue 65 euros. Je l'avais acheté 25 euros. Donc là, franchement, c'est grave rentable. Je suis content. J'ai fait des très belles photos. Après, elle est en très bon état, donc le mec, il n'a pas trop chipoté. Il m'a demandé quel serait mon dernier prix. Je l'avais posté à 80. J'ai dit bon, 65 ou 70 ? J'aurais peut-être dû dire 70, mais j'ai dit 65 et il a acheté. Je pense que ce n'est pas grave parce que je fais déjà plus de x2 largement. Donc, ça fait plaisir. La paire, elle est vraiment belle. Après, ce n'est pas mon style. On va revendre ça en bien. Ensuite, les gars, j'ai vendu un pantalon Carhartt. Il est énorme. Genre, c'est un 40-30. Pourtant, je le dis dans l'annonce, je monte les étiquettes. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont battus pour l'avoir. Après, je ne l'avais mis qu'à 15 balles. Je pense que c'est pour ça que les gens se battaient pour l'avoir. Mais même à 15 balles, je n'achète pas un truc comme ça. C'est énorme. J'espère que la personne qui l'achetait ne va pas être déchue. J'ai tout mis dans l'annonce. L'objectif, ce n'est pas de le douiller. Tu vois, mais s'ils me demandent un retour, je vais faire la gueule. Parce que vu que je suis en compte pro, je suis obligé d'accepter les retours. Ça la gase ta peau. Donc, j'ai vraiment, vraiment la flemme. Après, les matières du pantalon sont belles. La couleur aussi. C'est vraiment un vintage. Mais faf que le truc, c'est pour les gros américains qui font genre 1m70 pour 120 kilos. Tu vois, c'est vraiment ce genre de truc. Et ensuite, pour finir, j'ai vendu mes Jordan 4 pure monnaie à 115 euros, les gars. Je les avais achetés à peu près 40-50 balles. Donc, ultra rentable. Très content. Ça fait comme si c'était une journée de travail, en vrai. Donc, c'est cool. On va reposter des annonces qui ne se vendent pas au fil du temps. Mais bon, il faut être tolérant. Je viens juste de les poster hier soir. Donc, c'est un peu normal. Voilà, peut-être baisser les prix ou quoi. Il faut voir. Il ne faut pas être trop refermé sur soi-même quand tu vends sur Vinted. Même quand un mec te fait une offre délirante, il faut prendre sur toi et essayer de faire une offre plus convenable. Maintenant, les refs, on va passer aux achats que j'ai faits justement dans le but d'améliorer les vidéos ou d'améliorer mon setup pour stream. Toutes ces petites choses-là. Je vais vous montrer tout ça. Le but, c'est qu'on fasse ça vraiment bien, qu'on puisse faire du bon contenu ensemble. Parce que je vois déjà que ça prend. Ça prend très rapidement au bout de 13-14 vidéos. J'ai des vidéos qui tournent à 4000, 4000 vues là en 2-3 jours. Ah, j'ai de la chance, les gars. Ça me fait trop plaisir. Je vais continuer de pousser ça un maximum. Et peut-être qu'il y a des vidéos qui vont aller taper les 10 000 vues au fil du temps, 15 000 vues. Ça serait incroyable. Si toutes mes vidéos feront 15 000 vues, normalement, je peux largement vivre de YouTube. Ça peut m'ouvrir beaucoup de portes en termes de collaboration pour pousser ma marque de vêtements aussi. Donc là, vraiment, j'ai hâte de voir où je serai dans deux mois. Mais je sens qu'on n'est pas loin de quelque chose qui peut vraiment me rendre ultra heureux et me faire vivre. Donc, ça me fait trop plaisir. Pour les refs qui ne sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à monter dans le train, les gars. Franchement, pour Grapp des abonnés aussi, je suis trop content. On est passé hier soir à 2500 abonnés. Néga, la chaîne, elle n'a même pas un mois. J'ai trop de chance. Je suis trop content. Donc, on va pousser ça un maximum, les frères, en espérant que vous kiffez le contenu. Et on va améliorer la qualité des vidéos, du montage, des miniatures. On va s'entourer des meilleurs pour faire quelque chose de très bien, en tout cas. Ok, les refs, le premier achat que j'ai fait, ça va être un objectif pour ma caméra. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une caméra GH5. Si vous trouvez qu'elle est d'art ou quoi. Pour vous informer, c'est la caméra que Inox Tag avait avant de passer au A7S III, je crois. Donc, c'est vraiment une caméra, je pense, qui est bien. Et de toute façon, c'est connu dans le milieu de YouTube. Cette caméra, elle est vraiment réputée. Tout le monde l'aime bien. En photo, elle n'est pas folle, mais en vidéo, elle fait des trucs qui sont excellents. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir pour le coup. Et du coup, mon objectif, c'est un 14 mm jusqu'à 42 mm. Donc, un groupe moyen de millimètres, plus ça fait grand angle. Par exemple, là, frérot, par exemple, je zoome sur ma tête, tu vois. Là, j'étais passé genre en 20, 25 mm, tu vois. Donc, là, le but, les frères, ça va être d'acheter un objectif photo qui fait ultra large. Comme ça, quand je vlog, ça veut dire que je peux vous tenir comme ça, tu vois, très proche de moi. Et on voit quand même ce qui se passe autour. Donc, ça peut vraiment, vraiment être intéressant. Donc, là, j'ai pris un 12 mm. Il existe un objectif qui fait 9 mm. Donc, c'est parfait pour le vlog, mais il est à 500 euros. Donc, je vais sûrement l'acheter, mais je pense que ça va plus être dans 6, 7 mois facilement. Donc, je veux changer ça. J'ai vu long terme, je suis allé sur le bon coin. J'ai trouvé un objectif, du coup, qui est très, très bien. Un 12, 35 mm. Donc, on peut un peu zoomer, mais pas trop non plus. Donc, en vrai, c'est parfait. Donc, normalement, dans les vlogs, vous verrez que ça a un peu changé. Il y a plus de grands angles. J'ai pouvoir plus prendre la caméra, la balader à gauche, à droite. Et je pense que c'est ultra important. C'est l'essence même d'un vlog. Les plans fixes, c'est très bien, les frères. Mais juste, bon, le but, ça va être de vous bouger à gauche, à droite. Et c'est ce que je vais faire dans le vlog, d'ailleurs. Donc, seulement 80 euros, je suis grave content. J'ai de la chance. Et je pense que les affaires comme ça, elles sont très rares. Très, 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 très rares. Pour faire la commande Amazon, je vais te la faire un peu en expéditif. Parce que t'as pas envie de voir ce que j'ai acheté pendant 20 minutes, frère. Ça va me servir pour faire du streaming dans la vie de tous les jours. Ça va être plutôt sympa. Première des choses, c'est un multiport USB. Alors, à chaque fois dans mon setup, je galère sa mère avec les ports USB. Voilà, t'en branche un. Et t'en as cinq autres. Comme ça, sur le PC, je vais pouvoir mettre pas mal de choses. En deuxième, un câble HDMI, des plus basiques. Pour relier la caméra à l'ordinateur. Pour pouvoir faire des streams sur TikTok avec la caméra. Qui dit stream sur caméra, dit aussi micro sur PC. C'est normal. C'est aussi pour ça que j'ai acheté du coup les multiports USB. J'ai acheté un micro, le gars, des plus basiques à 40€. Que j'ai pouvoir brancher, genre derrière la caméra. Et un truc que je fais venir au-dessus de moi comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai trop hâte de tout recevoir, de tout monter avec vous dans le prochain vlog d'un chômeur. Du coup, je pense. Les avis sont plutôt cool en général. Il a 4,5 étoiles. Donc, ça devrait faire le taf. Il y a plein de petits réglages ou quoi. C'est ça aussi la force d'Amazon. Mais je sais que c'est pas bien de commander sur Amazon. Mais il y a tout là-bas. Je vais faire une commande. Tu peux faire une commande globale et tout recevoir dans des délais qui sont vraiment, vraiment pas longs. Ensuite, ce que j'ai acheté, c'est un clavier sans fil. Parce qu'en gros, j'ai encore mon PC portable. Et c'est celui-là qui alimente un de mes écrans. Donc, j'ai une souris sans fil. Mais le truc, c'est que le clavier, quand je dois écrire des trucs, les gars, c'est la galère. Je suis comme ça sur le Teco à écrire, en même temps regarder l'écran. Donc, j'ai acheté un clavier. Ça va être charré au moins. Après, j'ai acheté deux ampoules connectées. Parce qu'en gros, j'ai deux lumières un peu, pas de chantier. Mais vous savez, les lumières de cinéma chez moi. Et j'ai vu un peu, je me suis renseigné. Pour faire un flou derrière, il faut mettre une lumière ambiante, du coup, sur moi. Et mettre en arrière des couleurs qu'ils vont faire. Je vais ressortir au premier plan. Ça va être flou derrière. Pour faire vraiment une bonne atmosphère de stream. C'est un truc qui pète, ça a mer qui est carré. Après, une clé qui convertit du coup de l'USB en HDMI. Ou plutôt de l'HDMI en USB. Et pour finir, le truc basique des mecs qui n'ont pas envie de perdre de temps. Un chargeur rapide à 9€ seulement avec le port et le câble. Donc, ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour les achats et les trucs vendus. Il n'y a vraiment pas plus de trucs vendus que d'achats. Mais les gars, ça me serait tardé. Ça va arriver. Vous inquiétez pas. Yo les refs, c'est comment ? Je voulais parler de quelque chose, de pas mal de petits trucs. Notamment les bottes vintage. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité sur les bottes vintage. Et notamment une annonce de vintage qui a été faite. Et qui va être mise en place à partir du 22 mai. Il y a deux changements majeurs, frérot. Donc, j'espère que tu es prêt. Écoute, tu as ouvert tes oreilles. Parce qu'en vrai, c'est vraiment, vraiment important tout ça. Premier changement majeur, mon frère. C'est qu'on va pouvoir avoir la possibilité, en tout cas, de venir authentifier des articles directement sur Vinted. C'est en tout cas ce qu'ils ont dit. Pour tout ce qui est marque de créateur, marque Georgetown Island. On ne va pas faire ça sur des trucs H&M. Tu vois, c'est normal, ça ne vaut pas le coup. Comme ça, c'est plus facile. C'est plus accessible pour tout le monde. Et ça va rassurer un peu les consommateurs qui ne savent plus trop mettre la tête. Parce que Vinted, du coup, il y a beaucoup de fakes. Donc déjà, une première mesure vraiment forte et vraiment ferme de Vinted. Parce qu'avant, il s'est un peu toléré. Il fallait se faire report. Il vérifie certaines de nos annonces à gauche, à droite. Mais ce n'était pas énormément fait, du coup. Et peut-être qu'il pousserait un truc sur Stone Island. En tout cas, je l'espère. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui kiffent Stone Island. Mais qui achètent du fake, en fait. La deuxième mesure, il rigole vraiment moins pour le coup. Parce qu'on va parler de potes Vinted, frérot. Et du coup, Vinted annonce, entre guillemets, une bataille contre les potes Vinted. En fait, ce qu'ils disent, c'est tout simplement que si tu viens lors d'un site externe sur une annonce, eh bien, en fait, tu vas être banni. En gros, ils combattent un peu tout ça. Donc, je pense qu'il va y avoir des subterfuges, des gens qui vont... Les bots, les développeurs vont s'adapter un peu à tout ça. Ils vont essayer de justement contourner un peu ces contraintes. Mais moi, je pense que Vinted, ce qui va se passer, c'est dès qu'ils vont voir que tu es sur l'annonce trop rapidement et qu'il y a un problème, ils vont tout simplement venir et te strike et te niquer la gueule. Donc, à voir qui gagne cette bataille. Est-ce que Vinted va tolérer un peu plus les bots ? Où Vinted vraiment lance une contre-attaque contre tout le monde pour un peu réouvrir le marché de l'achat-revente. Mais ça fait plus deux ans que les bots Vinted, ça existe, les gars. Et ça a commencé doucement, peu à peu. Je sais que moi, j'étais encore en terminal et j'étais un des co-gérants d'un bot. Ça faisait plaisir. Je faisais limite le salaire de mes profs en allant en cours. C'était vraiment, vraiment cool. Et en fait, on était à une époque où il n'y avait personne. On était les premiers. On avait tout retourné. On était plus de 15 000 membres, 16 000 membres. Il y a un développeur Discord et des développeurs d'applications qui ont trouvé le moyen, du coup, que dès que l'on soit posté, elle arrive du coup sur ta page, que ce soit Discord ou application, comme j'ai dit. Et du coup, ça n'a pas plu à Vinted. Parce qu'une petite part de personnes, un groupe de personnes, mangeait du coup tout le business autour de tout le monde. Du coup, ça ne leur a pas plu et je comprends. Donc, ils lancent un peu une bataille sur ça pour justement se pérenniser. Pas que Vinted, ça coule et que les gens continuent d'utiliser cette application-là. Parce qu'en vrai, qu'on regarde du point de vue acheteur ou vendeur, dans les deux cas, c'est vraiment intéressant. Ça te permet d'avoir des sables de marques, de luxe, des références précises à des prix qui sont plus bas. Et moi, c'est pour ça que toute ma vie, je défendrais Vinted parce que même si des fois, je trouve qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et c'est un peu compliqué, ils ont créé quelque chose de très, très bon et j'y vais tous les jours. Je ne peux pas m'en passer, c'est une drogue. Du coup, là, les frères, il est à peu près 19h, je n'ai pas mon téléphone à côté de moi. Entre temps, j'ai vendu deux trucs sur Vinted, c'est deux pantalons à 20 euros. Ce n'est pas les ventes du chèque, les gars, mais ça fait toujours plaisir. C'est de l'argent qui rentre, qui sort. Alors, je savais de façon que j'allais un peu galérer à vendre les vestes parce qu'on arrive en été, tout simplement. Par contre, il y a des choses que je vais recommander, des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Et du coup, le fournisseur, je vais un peu le mettre au courant. Deuxième chose dont je voulais parler, les gars, j'ai reçu des maillots de foot. Ça vient du maillot mystère, c'est grave. Le concept, il est simple. Justement, on t'envoie un maillot, tu ne sais pas c'est quoi, tu l'ouvres et du coup, tu donnes des informations, la taille, des clopes que tu n'as vraiment pas envie d'avoir. Je vais te montrer, j'ai reçu deux maillots. Et leur petite carte juste là, je trouve ça vraiment bien. Après, pour Damien, tu connais. Si tu as envie de voir ce que je fais sur TikTok, je vais mettre un lien. Tu vas voir du coup, il y a l'unboxing des maillots vraiment, vraiment d'art. Le SD ou SK, un club de Ligue 2, les gars. Et l'autre maillot, évidemment, je le porte sur moi parce que je kiffe ça. Je sors du foot en plus, donc je l'ai mis. C'est le maillot de Tottenham 2021-2022. C'est un concept que j'évalide de fou. Je trouve ça vraiment intéressant de faire ça. C'est vraiment d'art. Et franchement, les maillots, ils sont vraiment cool. Il y a même des espèces de jeux de matière, donc ça fait trop plaisir. Tu vois, ce projet-là, normalement, ce soir, c'est fini. Je vais voir mon ganino, il va me couper les cheveux, il va faire ça bien. Pour tous les gens qui habitent aux alentours de camp, qui ont envie de se faire couper, les frères, je vous mets le Insta, c'est Tchikaf Barber. Et vas-y, ce mec, c'est un magicien. Il a appris sur le tas, mais il fait ça tellement bien. C'est un de mes meilleurs frérots. Si je peux faire de la pub et vous montrer qu'il coupe bien, que ça fonctionne bien, les frères, je ne vais pas me gêner, les gars. Je vous jure, j'ai cru, j'ai cru, j'ai eu foi en ce projet. Mais au final, c'est vraiment trop relou. Les cheveux longs, ça casse vraiment les couilles. Je me lave, je vais le rejoindre. Il va me queuter les cheveux. Je vais être resplendissant, les gars. C'est sûr, je vais être trop beau. Donc, les refs, bisous à tout à l'heure. Wesh, les refs, c'est comme en première vidéo avec ma tête refaite. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé court en vrai. C'était un peu le but. Le dégradé, c'est un 10 sur 10, il est trop fort, ce type. De toute façon, vous voyez, dans toutes les vidéos, j'avais obligatoirement des casquettes. Sans casquettes, je ne pouvais pas tourner parce que mes cheveux me retombaient dessus. Ce n'était pas en vrai la vie que je voulais mener. Donc, à un moment où je me suis dit, l'été, il va arriver. Ça va trop, trop, trop me prendre la tête. Ce n'est vraiment pas le but. Moi, j'aime bien savoir pousser un peu. Ça sera encore plus beau quand ça sera un peu plus long. Et c'est carré, ça va faire largement le taf. Déjà, première chose, les frères. On a revendu des trucs. Là-dedans, il y a 7 colis. Il faut que j'envoie tout ça. Et notamment, une Polar Carhartt que j'avais acheté 30 euros que j'ai revendu 72. Donc, on est grave content. C'est carré, c'est facile, c'est de l'argent facile. J'ai aussi vendu deux pantalons Carhartt, 20 euros et 20 euros. Donc, quand tout ça fait 40, ce n'est pas l'affaire du siècle. Ce n'est pas la vente du siècle. Mais on ne va pas cracher dessus du tout. 40 euros, c'est quasiment un plan de course d'une semaine pour moi, deux semaines. Donc, on ne va vraiment pas se plaindre. Et troisième petit truc que je devais faire aujourd'hui. J'ai reçu un colis. Du coup, j'avais commandé, je vous ai dit, sur Amazon. C'est arrivé le 3. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai commandé le 1. Je crois qu'il y a 2-3 trucs dedans. Je ne sais plus ce qu'il y a précisément dedans. Mais je me rappelle de ma commande au global. C'est cool de faire ça en mode, tu achètes le truc, tu le reçois chez toi ou tu ne t'en souviens plus ? Je crois qu'il y a 4 items. Donc, dans la commande, il y en avait 8. Ok, donc première des choses, il y a le truc en mode, là, je peux déjà faire des lives. Ça veut dire, ce qui se passe, c'est qu'il fallait du coup un branchement externe HDMI pour que je puisse faire des lives avec ma caméra. Donc, en vrai, belay que je lance un live maintenant. Tu vois, je me chauffe. Ça se présente comme ça, en fait. Et c'est un espèce de truc que tu vas brancher, du coup, un côté PC et un côté non PC. Je vais essayer de configurer ça maintenant et on va voir ce que ça donne après. Deuxième chose que je prends, le chargeur chipsé. Ok, donc ça, c'est la moula aussi. J'en avais plus qu'un. Et je suis un mec, dans ma vie, il me faut des chargeurs. Tu vois, en mode, j'ai un chargeur fixe et un chargeur que je peux emmener. En tout cas, c'est la moula. J'ai reçu ça et ça va me faire un chargeur de bureau que j'en aimerai quand je sors. Les gars, en fait, il y a 5 trucs. Je ne comprends pas. J'ai reçu quasiment toute ma commande maintenant. On enchaîne après, du coup, sur le truc type C, là, le machin. Ça, c'est la moula. Comme ça, je branche au PC et j'ai 4 branchements en plus. Donc ça, je ne vais pas m'éterniser dessus. Bon, il y en a un, c'est câble HDMI. On ne va pas s'étaler non plus. Hop. Et pour finir, on a... Là, on ne va pas trop bien voir. C'est les deux câbles. Donc, franchement, je suis royal. Là, j'ai reçu en gros toutes les choses qui vont me permettre de live. Donc, on va voir tout ça. Je vais essayer de brancher. Déjà, voir si le signal fonctionne, si ça réceptionne bien tout le truc. Et après, il faut que je fasse des assets, des trucs pour que quand je live, je puisse faire des trucs grand intéressants. Genre me balader sur Vinted avec vous et tout. Et pourquoi pas, comme j'ai dit, dans un an, deux ans, on décale sur Twitch. Franchement, c'est un truc qui me plaît aussi. Le live, c'est un truc qui est vraiment bien. N'hésitez pas à dire en commentaire aussi ma petite coupe. Est-ce que vous en pensez ? C'est mieux comme ça, c'est mieux avant. Donc, c'est fini. Maintenant, on retourne aux cheveux courts, aux cheveux mi-longs, mais courts quand même. Et voilà, la vie, elle est belle comme ça. Ça me va, les frères. Wesh le ref, j'espère que vous allez bien. 23h40 et on va ouvrir ensemble 4 colis Vinted que je viens d'aller te chercher. Alors, pourquoi j'ai eu la merveilleuse idée d'aller chercher des colis à 23h ? De toute façon, déjà, la première chose, c'est que c'est au locker, donc c'est trop trop bien. J'ai envie d'aller chercher ton colis à 2h du mat', tu peux y aller. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert 24h24, frérot. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort. Et pourquoi j'y suis allé aussi tard ? Tout simplement parce que j'étais chez un pote. Je suis rentré. J'ai dit, mais putain, attends, j'ai des colis. Pourquoi je ne vais pas chercher mes colis ? Donc bon, mes colis sont juste ici. Il y a de tout. Il y a un pull Arte, il y a une paire de 90, il y a une bague et il y a autre chose et dont je ne sais pas ce que c'est encore. Donc on va regarder. Je vais m'en rappeler après. On va essayer tout ça. On va voir si les achats sont bons ou sont mauvais. Et moi, j'arrête de parler et on va ouvrir parce que je n'ai pas que ça à faire, les gars. Il est 23h30, il faut que je dorme. Demain, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. J'ai vendu pas mal de trucs, donc ça fait plaisir. Notamment une polaire à 72€, un jean Stussy à 60€, une paire de 90€ à 60€. Donc je suis vraiment content, ça fait plaisir. Donc les gars, j'arrête de parler et on s'ouvre tout ça en grande pompe. Je galère à ouvrir ça, gros, c'est magnifique. Ok, alors c'est un truc qui est vraiment, vraiment tout simple. Je pense que ça ne vaut pas 9€ et que c'est un truc de dropshipping. Je te montre ça tout de suite, frérot. La bague, elle est juste là, voilà. Des plus basiques. Alors, ça fait chier, elle ne me va pas. Elle ne me va vraiment pas. Oh non, le big flop, j'ai trop la rage. Je ne vais pas la mettre parce que je n'ai pas envie de me la coincer bêtement. Aïe. Donc ce que je vais faire, je vais la donner à mon petit frère. Sacha, si tu regardes cette vidéo, bah, t'es bien, bâtard. T'es vraiment bien. C'est pas la bonne boîte. Donc c'est un peu chiant, mais au moins, on a une boîte. C'est mieux que rien, les gars. Et voilà, la 90. Elle est franchement en très, très bon état. C'est du 44. Tiens, tiens, tiens. Je vais peut-être la garder. Elle est vraiment, vraiment en très bon état. Et je trouve que c'est une très belle paire pour faire de bonnes tenues. Et c'est une paire qui est beaucoup trop sous-côtée. Après, celle-là, elle m'a l'air d'être un peu usée. Mais sinon, ça peut se revendre, je pense, 50 euros facilement. Je l'ai acheté 25 pour rappel. C'est un putain de taille enfant. J'ai trop la rage. J'ai vraiment, vraiment trop la rage. Il est tout petit, le frérot. Il est tout petit. Donc voilà, je fais baiser en beauté. J'en ai marre. Parce que ça, en plus, on ne voit pas. Il faut le recevoir pour le voir. Il en faut des loupés comme ça. Après, je pense que je peux le revendre au prix. Il est vraiment, vraiment beau. Mais juste quoi, c'est un taille enfant. Ça me casse trop les couilles. Bon, le dernier colis. Celui que j'attendais le plus. Que j'ai acheté le plus cher. Ok. Alors, le pull, il est là. Il est trop beau. Il va me donner envie de le garder, celui-là. Je l'ai acheté 30 balles. Je pense que ça peut se revendre 60, 70 euros, je pense, facilement. En passant, Téma, le pull de Zinzin que j'ai acheté seulement 3 euros, les gars. Ok. Alors, je ne sais pas comment il va en vidéo. Je ne sais pas trop, même s'il me va bien ou pas. Je pense qu'il est là. Là, j'ai regardé dans le verroir. Je fais un petit tour quand même de piste. Le colis m'a l'air de bien faire le tour. Peut-être qu'il monte un peu trop. Mais je trouve vraiment intéressant. J'ai rarement du Arte. Quand j'ai du Arte, à chaque fois, j'adore. J'aime bien en parler. C'est une marque que je kiffe vraiment. J'aimerais bien en tester dans une vidéo. Mais sauf que ça coûte très, très cher. Ça coûte vraiment, vraiment cher. Mais je kiffe cette marque. Et je n'en ai même pas chez moi. Je n'ai même pas un item à la maison. Alors que cette marque, je l'adore. Et avec un petit jean ou un petit pantalon. Là, ça a fait un peu classe, tu vois. Tu vas en soirée. Il faut être bien habillé comme ça. Avec un pull comme ça. Le petit logo Arte qui est juste là, frérot. À toi de me dire en commentaire ce que tu en penses. C'est un bon achat, c'est un mauvais achat. Est-ce que je vais le revendre ? Est-ce que je vais le garder ? Peut-être que je vais le garder, je ne sais pas du tout. Et c'est ça qui fait plaisir dans le fond, les frères. C'est d'avoir le choix de garder l'article ou pas. En sachant que si tu vends, tu seras en bénef. Ça, c'est vraiment trop bien. Il faut que je prépare la vidéo du coup qui va sortir vendredi soir. Où je présente toutes les paires qui sont intéressantes, qui vont drop en mai. Grâce à l'appli One2Cop qui est incroyable. Ça fait vraiment le taf. Donc voilà les refs. Moi, je pars sur ça. Je vais dormir. Je vais préparer tout ça devant le live de Péfut. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501